Donc aujourd'hui, on va terminer le chapitre sources d'informations et codage de sources. Voici le plan de codage par prédiction, élimination des redondances, temporelles ou spatiales, estimation et compensation de mouvements. Alors cette section du cours ne concerne pas le même livre de référence habituel qui était sur les communications numériques, ça concerne plus ce qu'on appelle le domaine du traitement de l'image et vous avez ce livre de référence ici de González, Digital Image Processing Using MATLAB. Alors un exemple de codage par prédiction, c'est par exemple utiliser cette formule ici. Vous avez X, ce sont les colonnes, Y, ce sont les lignes et donc utiliser cette fonction, donc Y ça veut dire arrondi, selon la, donc ici Y c'est les colonnes, en utilisant la colonne précédente. Ça c'est une image, ça représente la Terre vue de l'espace, vue de partir d'un satellite. On voit ici l'image et on voit ici l'histogramme qui représente les intensités, donc selon le niveau d'intensité, le nombre de pixels qui ont cette intensité-là. En utilisant cet histogramme, on peut analyser l'entropie, donc on avait défini l'entropie avant, et on peut définir aussi le standard deviation qui est donc l'écart-type. En utilisant ce codage par prédiction, si on fait la différence entre ce codage par prédiction avec l'image elle-même, on va avoir donc ici une image qui représente l'erreur en fait. Et si on fait l'histogramme de cette erreur, on retrouve ici un autre histogramme avec un autre écart-type et une autre valeur d'entropie. Donc on peut caractériser le taux de compression de ce codage en faisant un rapport entre l'entropie ici de l'image de base divisé par l'entropie de l'erreur. Donc on trouve ici que le taux de compression ici est à peu près de 2. Estimation ou compensation de mouvements. Le mouvement dans une séquence d'image est perçu par l'œil en identifiant des points de correspondance à différents instants. On considère l'hypothèse suivante, la luminosité ou la couleur d'un point ne change pas à l'issue d'un mouvement ou des placements. Ce qu'on note aussi, c'est que le mouvement réel 2D peut être différent du mouvement 2D observé. Par exemple, imaginons une sphère qui est uniforme et qui est en rotation. Lorsqu'on la regarde, pour nous, ça apparaît comme étant stationnaire. Le mouvement appart en 2D est appelé flux optique. Il dépend du mouvement des objets dans la scène, du mouvement de la caméra et des variations des conditions d'illumination. Donc, imaginons que FPT, ici, ça représenter notre image, donc P, c'est la position et T, c'est le temps. On peut écrire que FPT s'écrit en fonction de la fonction à un point précédent, à un temps précédent. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle prédiction forward, ou alors on calcule la fonction F au point P à la position P et au temps T en fonction de la fonction F à une position qui va avoir plus tard, donc dans un temps plus tard. Ici, on parle de prédiction backward, donc ça, c'est ce serait la fonction pour la position P au temps T. On pourrait le prédire, sachant la position ici, ou sachant la position ici. Si on utilise cette position-là dans le temps futur, on appelle ça prédiction backward, et si on utilise cette image ici, on appelle ça prédiction forward. Donc, P, c'est le pixel qui est en fonction de XY, et D, ça va être le vecteur de déplacement des Y. L'estimation du mouvement, ou le flux optique, consiste à quantifier le champ des vecteurs du mouvement. Donc, il y a plusieurs façons de représenter le mouvement, le global sur toute l'image, translation, transformation géométrique, ou par pixel, par bloc d'image, ou par région d'image. Donc, voici des exemples qui représenteraient le déplacement. Donc, dans l'image, on va ajouter ces vecteurs qui nous disent comment est-ce que les pixels vont se déplacer, ou ici, par bloc. La différence d'interimage déplacée, DFD, ça va être la fonction à la position P et au temps T, moins la fonction qui est prédite. Donc, ici, c'est une prédiction forward, donc au temps précédent. Si D est le bon déplacement, alors DFD doit être égal à 0. Alors, le critère d'estimation va résulter en divers algorithmes. On doit minimiser DFD. On doit aussi appliquer un lissage. On doit utiliser l'équation des contraintes du mouvement et des contraintes additionnelles. On ne peut pas être dans le domaine fréquentiel. Et on utilise une approche hiérarchique et multirésolution. La méthode de mise en correspondance impose le lissage du champ du mouvement. L'image est subdivisée en blocs disjoints, BM. Donc, le problème, c'est de trouver les blocs B' dans l'autre image, telle que la différence entre les deux blocs est minimale. Donc, la solution avec recherche exhaustive, on compare la comparaison du bloc courant avec tous les blocs candidats dans une zone de recherche prédéfinie. Redéfinir le bloc candidat dans une différence minimale. Le vecteur de mouvement estimé dx, dy et le déplacement entre ces deux blocs. Le résultat, c'est un vecteur de mouvement bloc plus une erreur DFD résiduelle. Donc, voici une illustration des méthodes de mise en correspondance et de la prédiction forward et backward. Ça, ça représenterait notre image. Donc, ça, c'est l'image. Et comment est-ce qu'une zone ici va se déplacer de cette région ici à cette région-là et de cette région-là à cette région-là. Donc, on peut le prédire en utilisant le futur ou en utilisant le passé pour retrouver la position qui est ici. Et ce vecteur de mouvement, c'est ce qu'on appelle ici le motion vector, c'est le vecteur de mouvement qu'on peut essayer de prédire. Et c'est cette information, en fait, qui est envoyée au lieu d'envoyer toutes les images une par une. Donc là, ce qu'on essaie de faire, c'est faire du codage pour éliminer les redondances et envoyer moins d'informations. Donc, le but de la compensation de mouvement est d'éliminer la redondance temporelle par prédiction. Un champ de vecteur de mouvement est estimé entre deux images, t et t-1. Une prédiction temporelle est réalisée en interimage. Donc, f'pt, c'est f, p-d, t-1. L'erreur de prédiction est calculée, codée et transmise. L'erreur, donc, c'est fpt-f'pt. Et les vecteurs de mouvement d sont codés et transmis. Donc, c'est les vecteurs de mouvement qui sont transmis au lieu d'envoyer toute l'image elle-même. Donc, on voit qu'on réduit la quantité d'informations à envoyer. À la réception, le champ de mouvement d'éprime est reconstruit, décodé. L'erreur est décodée et l'image est prédite. Alors, voici un exemple. Ça, ça représente la même chose. Donc, une image, une photo de la Terre à partir d'un satellite. Donc, il y a une différence de temps entre ces deux images. Donc, c'est ce qui est indiqué ici. Il y a 13 frames de différence entre ces deux-là. Alors, je ne sais pas combien de secondes correspond à une frame. Donc, il y a 13 frames entre ces deux-là. Ici, ça représente l'erreur de prédiction en utilisant les vecteurs de mouvement. Et ce qu'on voit ici, en fait, les flèches représentent les vecteurs de mouvement. Et c'est cette information qui peut être envoyée. Donc, on peut envoyer ça plus ce vecteur-là pour retrouver l'image suivante. Au lieu d'envoyer les deux images ici, on va envoyer ça plus les vecteurs de mouvement. Donc, ça signifie qu'il y a moins d'informations à envoyer. Alors, l'erreur de compression. Donc, c'est une compression, ce qu'on fait en fait. Donc, il y a une compression avec perte. Et donc, l'erreur, ça va être f'xy moins fxy. Et l'erreur quadratique moyenne, ça va être la somme pour les x égale 1 à m, et y égale 1 à m, de fxy moins fxy au carré, divisé par 1 m n. On peut aussi définir un rapport signal à bruit crête, en prenant la valeur maximale ici de f au carré, divisé par eqm, et on prend le dislog list de ça. Et donc ça, ça va nous donner le pic signal to noise ratio en db. Alors, donc on a terminé en fait pour cette section. Et ici, en fait, on rentre plus en détail dans l'estimation du champ de mouvement dense. La méthode perle récursive cherchait une valeur approche et d' qui minimise dfd. en utilisant argument du minimum de dfd pd, ça va nous donner d'prime. Ici, on explique qu'il y a une méthode itérative pour trouver le d'prime. Cette méthode récursive, donc, elle prend en compte le mouvement estimé et le voisinage du pixel courant pour démarrer l'estimation. La précision de la minimisation dfd est plus importante que celle du mouvement estimé. Donc cette méthode perle récursive permet d'avoir une erreur dfd résiduelle. Donc, on a vu vraiment juste les principes de base sur des concepts, en fait, qui rentrent dans le cadre du traitement d'images. On a fini pour cette section et l'autre section, donc, c'est les normes de codage. On reste dans le cadre du traitement d'images. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir? Si vous n'avez pas de questions, on va parler des normes de codage. On va parler du codage par transformer. On utilise essentiellement la transformer en cosinus discrete. Donc, la discrete cosinus transforme. Et on va parler du standard JPEG. Donc, la référence ici, c'est aussi le même livre, le précédemment. Donc, le diagramme fonctionnel d'un système de codage par transformer. Donc, l'exemple de transformer, on peut utiliser DST. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Ou ondlet, transformé par ondlet. Ou d'autres transformés. Donc, le principe, c'est qu'on a une certaine image. On va construire des sous-images. N fois M. On va faire une transformée ici. Quantisation. Donc, le codage ici des symboles. On a à la fin une image qui est compressée. Cette image compressée, on peut l'envoyer, donc, transmettre dans un canal de transmission. Et on va le recevoir ici à la réception. On va décoder les symboles. On va faire la transformation inverse. Et on va donc combiner tous les... On va reconstruire notre image à partir de ces images. Et on obtient notre image décompressée. Donc, ça, c'est le principe du codage par transformer. Alors, la transformer en cosinus discrète. Donc, DCT. Donc, on connaît la transformée Fourier discrète. Dans la transformée Fourier discrète, on utilise un exponentiel complexe. Ce qui fait que les coefficients sont complexes. Par contre, dans la DCT, la transformée en cosinus discrète, les coefficients sont réelles. Et donc, c'est ce qu'on utilise pour l'image. Donc, l'image, elle est utilisée en blocs carrés. Par exemple ici, 8 fois 8 pixels. Et on va faire notre transformée pour retrouver en données, les informations en données fréquentielles. Donc, on passe de fxy à fuv. Et u et v, ça va être les fréquences. Donc, la fréquence pour l'axe x et la fréquence pour l'axe y. Donc, la transformée en cosinus discrète est définie ici. Donc, la somme pour les x égale 0 à n moins 1. y est 0 à n moins 1. fxy cosinus pi u sur 2n de x plus 1, etc. Et donc, ça va nous donner fuv. On peut faire aussi la transformée en cosinus discrète inverse. C'est ce qu'on doit utiliser à la réception. Donc, on avait dit qu'on devait faire une transformée ici avant de faire l'émission. Et à la réception ici, on va faire une transformée inverse. Donc, la transformée inverse pour le DCT. Et donc, c'est comme la transformée de Fourier discrète, mais sauf qu'on a des cosinus au lieu d'avoir des exponentiels. Donc, ici, c'est les coefficients. Donc, je vais passer ça. Donc, le calcul DCT sur un bloc de n fois n en ton de gris, par exemple. Donc là, on imagine qu'on n'a pas de couleur. Il va être décomposé en n fois n coefficients fréquentiels. Donc, c'est ce qu'on voit ici. On va avoir 1 qui va être le DC. Donc, c'est uniforme. On a la même chose partout. Et donc, si on a n fois n total, on va avoir n carré moins 1, comme celui-là, qui vont être des coefficients AC. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, chacun correspond à l'importance de la présence d'un motif fréquentiel dans le bloc. Donc, notre image peut être décomposée en coefficients de ces images qui sont ici. Donc, c'est la même chose que ce qu'on voit dans la transformée de Fourier discrète. excepté si, bon, on utilise la transformée cosinus discrète. F00, donc, c'est le coefficient DC et correspond aux deux fréquences U égale 0, B0. Les fréquences augmentent du haut vers le bas et de la gauche vers la droite. Chaque motif de la figure est une image 4x4 représentant une fonction de base DCT 4x4 et obtenue par, en utilisant la formule suivante pour les coefficients. Alors, voici un exemple. On a ici 8x8 pixels. Ça, ça représenterait une image en ton de gris. et donc, elle peut être décomposée en coefficients DCT. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici ? On a soustrait. Donc, ça, le fait de soustraire, c'est pas 128. Donc, on est en train de suivre la norme JPEG. Donc, on commence d'abord par enlever 628. On se retrouve avec ces valeurs-là. et ensuite, si on fait le DCT de cette image, on obtient cette valeur-là. L'intérêt de faire ça, c'est que les choses qui sont... les hautes fréquences, en général, c'est plus rare dans une image et aussi, ils ont moins d'effets visuels. Donc, à partir de certaines fréquences, ça devient... Visuellement, si on les a enlevées, disons, ça n'aura pas d'effet important visuellement. Donc, c'est d'où l'intérêt. On pourrait donc passer... On peut passer donc dans le domaine fréquentiel ici. On pourrait annuler toutes les valeurs ici qui sont faibles. Et si on repassait dans le domaine spatial, l'image, en fait, on ne verrait pas beaucoup de différence visuellement. Donc, ce qui signifie qu'en fait, on va envoyer beaucoup moins d'informations. Au lieu d'envoyer 8 x 4 valeurs, on va envoyer beaucoup moins de valeurs. Donc, on va transmettre beaucoup moins de valeurs. Donc, on a compressé notre image. Le calcul de l'ACT sur un bloc 8 x 8, en ton de gris, va être bien proposé en 8 x 8 coefficients fréquentielles, chacun correspondant à l'importance de la présence d'un de ces motifs dans le bloc. Donc, on voit ici les fonctions de base, en ton normal, et ils sont en nombre de 64. Ici, pour n égal 8. Donc, le standard JPEG, qui a été créé en 1992, JPEG pour Joint Photographic Expert Group. Les organismes qui sont responsables, c'est ISO, IECT, ITUT. Donc, c'est applicable aux images qui sont fixes, au niveau de gris, multiple ou en couleur. Ils se basent sur le codage par transformé DCT. Donc, ils utilisent la transformée en cautionniste discrète. C'est une compression avec perte. Et le taux de compression est, en général, inférieur à 100. Donc, il peut être élevé. Il y a plusieurs dérivés de JPEG. Il y a le MPEG pour le motion, donc pour les vidéos. Ça consiste à compresser les images d'une vidéo, une par une en JPEG. Il y a aussi le JPEG LS, qui est lossless, donc sans perte, ou quasi sans perte d'image. Il se base sur la technique de prédiction. Et le taux de compression avec le JPEG LS, lui, est plus faible. Il est entre 2 et 8. Il y a aussi le JPEG 2000, qui est une suite de JPEG permettant des taux de compression meilleurs. Il se base sur les transformés en ondes lettres discrètes. Et la compression peut être sans perte ou avec perte. Il y a aussi, donc, le cas d'image binaire, bi-level, les standards JPEG et JPEG 2. Compression sans perte peut être aussi avec perte. Il se base sur le codage anthropique et permet le codage progressif, basse résolution plus données compressées et une amélioration graduelle. Donc ça, ça représente le standard JPEG en général. On a un bloc d'image. On va faire un transformé de Fourier ici. Ici, on construit les discrètes. Donc, forward. Ici, inverse pour le i. Donc, quantitisation. On a un codage anthropique et on a l'image compressée. Et donc, cette image compressée, c'est ça qu'on peut envoyer. On a beaucoup moins de bits utilisés. Et donc, c'est ce qu'on peut transmettre dans notre canal de transmission ou même dans notre espace mémoire. Et donc, en réception ici, on a l'image compressée. On va faire le décodage anthropique, déquantisation et le transformé de Fourier discrète inverse. Donc, après le transformé de Fourier discrète inverse, on retrouve notre image ici reconstruite. Donc, les étapes de JPEG, d'abord, il subit un DC shifting. Donc, on retire une valeur ici constante. Donc, c'est un DC shifting. L'image est divisée en blocs de 8 par 8. Et on fait DCT pour chaque bloc de 8 par 8. Un grand nombre de coiffures DCT qui sont à amplitude faible, comme on l'avait vu tout à l'heure. C'est surtout pour les fréquences élevées. On va faire une quantisation normalisation avec une matrice Z. qui est arbitraire ou qui est choisie. On va faire aussi un balayage zigzag. Les vecteurs de 64 coefficients blocs, 1 DC et 63 AC. On va faire ce balayage en fonction des fréquences spatiales croissantes. Donc, on va commencer avec le DC et on va augmenter les fréquences en faisant ce balayage-là. Le codage des DC, c'est le codage prédictif. On va utiliser le codage prédictif par rapport au bloc précédent. Et pour le AC, on va utiliser un codage anthropique de Hoffman. Et aussi, ce qu'on avait vu, le RLE. Ici, on prend en compte les répétitions. Donc, la prise en compte des suites de 0 par RLE. Donc, on a ici une image qui a un certain nombre de pixels. Et on va prendre les 8 par 8. Et donc, les 8 par 8, on va faire un balayage comme ceci. Non, pardon. La première étape, c'est le zigzag, c'est après. Donc, d'abord, on a l'image 8 par 8 ici. On fait la DCT. On enlève le 628. Donc, on fait un DC shifting. Et on fait la DCT. Donc, la DCT, c'est ce qu'on obtient. Donc, je pense que ces deux-là sont des DCT. Et ensuite, on fait un zigzag ici des fréquences basses aux fréquences hautes. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Ici, les valeurs vont être envoyées comme ceci. Donc, ça va être ici le premier bit envoyé pour représenter cette valeur-là. Puis, on va faire ce balayage-là. Donc, voici un exemple. Compression d'un bloc de 8 x 8. Donc, ici, c'est le bloc original. Ici, c'est après avoir fait le DC shifting. Ensuite, il y a la transformée DCT, ce qu'on voit ici. Ensuite, il y a le bloc quantifié. Une fois qu'il est quantifié, on voit ici qu'il y a plein de zéros. Ce sont les fréquences élevées. Donc, comme je le disais, les fréquences élevées sont moins visibles pour l'être humain. Donc, ce qui signifie qu'on va envoyer essentiellement ces valeurs qui sont là. Et tous les euros-là, on va les coder avec le RLE. Donc, par exemple, c'est ce qu'on voit ici. Donc, le bloc TUB va parcourir en zigzag, les vecteurs de 64 coefficients en plus ou plus. Le code E au B indique une suite de zéros jusqu'à la fin du bloc. Donc, on va envoyer ici. Donc, si on fait le balayage en zigzag, c'est moins 26 en premier. Ensuite, c'est moins 3. Ensuite, c'est 1, je pense. Ça va être moins 3, 1, etc. Et ensuite, ici, on va finir par E au B. Donc, ce qu'on va envoyer, c'est juste ça. E au B, ça signifie qu'il n'y a que des zéros après jusqu'à la fin. Donc, le vecteur codé en binaire a un codage Hoffman plus RLE, etc. Donc, là, on voit le codage pour les différentes valeurs. Puisque c'est codé en binaire, le 26, donc c'est cette valeur-là, etc. Donc, si on compte le nombre de bits qui est requis ici, on voit qu'on a besoin de 92 bits qui sont requis. Et si on avait envoyé notre image sans rien faire, ces valeurs-là, il aurait fallu 512 bits. Et donc, on a un taux de compression ici de 5.6. 512 divisé par 92, 5.6. Donc, l'image, au lieu d'envoyer toutes ces valeurs qui sont là, on envoie en fait ces valeurs-là. Et ces valeurs-là, on peut même minimiser puisqu'il y a beaucoup de zéros. On utilise E au B ici. Donc, on envoie beaucoup moins de bits. Pour la décompression, on a notre image ici qui est DCT. Donc, on va faire une dénormalisation. Une fois qu'on a fait la dénormalisation ici, on va faire la DCT inverse. Puis, on va refaire le DC Shifting inverse. Et on reobtient notre image. Si on fait une différence entre l'image ici qui est reçue par rapport à l'image qui était de départ, on obtient les valeurs qui sont ici. Donc, on voit en fait que... Donc, la perte est essentiellement due à la quantification. Ce n'est pas dû à DCT. DCT ne sert pas de perte. C'est vraiment la quantification qui crée perte. On voit ici que les erreurs sont entre moins 14 et plus 11. Et si on fait une analyse de l'horreur quadratique moyenne, on peut la prendre à racine carrée, on obtient 5.8. On voit ici un autre exemple. Selon le taux de compression. Donc, ici, il y a différentes images là, jusqu'à celle-ci. Le taux de compression augmente. Et donc, si à partir d'un moment, l'image devient moins visible en fait. Donc, ça, c'est une différence aussi entre deux taux de compression. Celui de 5.4, c'est ce qu'on voit. Alors, c'est lequel ? Je pense que c'est celui-ci. Et celui-ci et celui de 10.7, c'est celui du bas. Et on voit les différences. Ça, c'est les erreurs, l'erreur. Et on voit la différence sur ce qu'on zoome sur une section de l'image. La même chose ici pour d'autres questions 18 sur 1 et 18. Et ici, d'autres questions de 42. On voit aussi la différence. Alors, je pense qu'on va terminer là. Qu'est-ce que je pourrais ajouter ici ? Alors, peut-être que je vais rajouter ici. Lorsqu'on a des images en couleurs, on convertit en fait ici en format, ce qu'on appelle YIQ et YUV. Donc, au lieu d'utiliser, disons, les niveaux de couleurs, on va utiliser ce qu'on appelle ici la chrominance et la luminance, qui en fait a plus d'effets visuels. Donc ici, chaque composant de l'image est à leur côté comme une image en niveau de gris. Donc, il y a un autre mode séquentiel, le mode progressif. Un premier bit stream délivre une image grossière. D'autres données du bit stream peuvent continuer à améliorer gratuitement la qualité de l'image si désirée. Ok. Je pense qu'on peut terminer ici. pour la partie... Donc, on a essentiellement parlé du JPEG, de la transformer en consciousness discrète. Est-ce que vous avez des questions ? C'est bon, on a toujours été... Pardon ? Il n'y a pas de question ? Oui, c'est bon monsieur. Oui, c'est bon. Alors, je vais... ...